Je suis avec Olivier Heppe, responsable communication événementielle et partenariale de la CCI Alsace-Eurométropole et nous allons parler de networking et plus précisément comment mettre en place des partenariats gagnants-gagnants pour une entreprise. Alors Olivier, vous êtes un spécialiste du networking, du réseautage d'entreprises. Vous animez un club d'affaires, le cercle des partenaires de la CCI. Quels sont aujourd'hui les outils qui sont à disposition d'une entreprise pour nouer des contacts et des partenariats dans le monde professionnel ? Alors il y a pléthore d'outils aujourd'hui qui sont mis à disposition dans les entreprises. Alors la liste est trop exhaustive pour rentrer dans le détail, mais globalement il existe des conventions d'affaires sur lesquelles des sociétés peuvent se positionner. Il y a par exemple ce qui est assez connu, BNI, qui est également un cercle d'entrepreneurs de tout type. Argento qui fait des réunions régulières auprès des entrepreneurs. Il ne faut pas oublier les webinaires puisque c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui était peu développé il y a encore un an et demi de ça. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose de récurrent et qui peut aider à se positionner et à étoffer son réseau. Il y a évidemment tous les syndicats professionnels qui font différentes réunions liées à leur branche d'activité et qui permet à une entreprise de connaître ses pairs et de travailler ensemble. Le MEDEF, la CPME évidemment. Et un des vecteurs aussi qui est essentiel pour le réseautage, ce sont les salons professionnels. Qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, les salons permettent vraiment le réseautage. Tout est en fait dans le choix du salon en tant qu'exposant ou visiteur. Très bien. Alors imaginons que je dirige une PME. J'aimerais tisser un partenariat, nouer des partenariats avec une grosse boîte, avec de grosses entreprises. Parce que j'ai des choses à leur proposer. Comment est-ce que je peux tisser une relation gagnant-gagnant, une relation équitable où chacun y trouve son compte ? Alors s'agissant d'une PME ou voire même d'une TPE, à mon sens, le moteur essentiel, c'est déjà que l'entreprise dispose d'un savoir-faire différentiel. Quand je dis savoir-faire différentiel, c'est d'un produit qui se différencie des autres, déjà sur le marché français, voire même au niveau international. Et c'est ce savoir-faire différentiel qui va lui permettre potentiellement d'aborder des grands comptes. Parce qu'il est évident que si l'entreprise fait un produit standard, elle va nécessairement peu intéresser des grands groupes ou des ETI. Et pour ça, évidemment, il faut déjà qu'elle ait de bons partenaires qui l'accompagnent. Il faut aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les salons professionnels, pour moi, c'est un vecteur essentiel, tant en national qu'à l'international. À savoir qu'une entreprise qui expose, évidemment, va montrer son savoir-faire, qui peut attirer des grands groupes qui seront présents sur le salon en tant que visiteur. Évidemment, elle peut aussi elle-même venir en tant que visiteur approcher des grands comptes sur des salons qui ont un stand et se faire connaître. C'est un des vecteurs. Ça peut être évidemment, alors à un degré moindre, les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, des réseaux comme LinkedIn permettent d'approcher en direct, via des comptes spéciaux, des donneurs d'ordre de grands comptes, pour peu qu'ils répondent. Il y a évidemment tout ce qui touche les rencontres industrielles. Je prends le cas de la CCI qui organise, par exemple, des rencontres en présentiel ou en digital, où des ETI présentent, rencontrent des TPE, des PME pour faire du matching et trouver des choses en commun. C'est donc quelque chose qui, avant tout, dépendra du chef d'entreprise et de sa stratégie. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui a cette volonté d'approcher des grands comptes, ça doit être ancré dans sa stratégie au quotidien. Ce n'est pas juste de faire un coup avec un grand compte, parce que ça ne marchera une fois, mais ça ne marchera généralement pas de la deuxième et la troisième fois. Alors, je peux donner des exemples sans citer d'entreprise, mais vous prenez le cas d'une entreprise que je connais bien et qui fait de la mécanosoudure. Aujourd'hui, par exemple, c'est un véritable défi pour une entreprise, même d'un grand compte, de trouver des mécanosoudeurs qualifiés ou des soudeurs qualifiés. Et typiquement, cette entreprise, au travers de salons, de contacts, elle a pu aujourd'hui travailler pour un très grand groupe dans le domaine du bâtiment, pour des châssis dans le domaine de la mécanosoudure. Parce qu'elle a ce savoir-faire spécifique, la grande entreprise, ça va lui coûter trop cher de le faire en interne, donc elle va le sous-traiter avec toute la souplesse qui va auprès d'une PME. Un autre exemple, dans un tout autre domaine qui est dans le domaine numérique, digital, on a une entreprise d'ailleurs qui est primée cette année au Trophée Alsace Export 2020. Et qui, elle-même, a lancé un principe de logiciel il y a quasiment dix ans, avec une connotation très forte environnementale. Et cette connotation, qui à l'époque était un peu révolutionnaire, lui a permis de se positionner auprès de tous les GAFA américains, et dont je crois Google a même décrété que cette entreprise avait le meilleur logiciel environnemental au monde. Et c'est cette différenciation qui lui a permis de se positionner sur des GAFA, où en temps normal, je pense qu'elle n'aurait pas réussi à le faire. Et une dernière, c'est dans le domaine du bâtiment, où là, on a une entreprise qu'on a notamment accompagnée à l'époque à l'export. Dans le domaine du bâtiment, tout ce qui est accès en hauteur, l'entreprise était sur des produits standards d'accès en hauteur. Et elle s'est différenciée pour justement approcher des grands comptes et l'international sur des rampes de lancement pour les aéroports, les avions, pour nettoyer les hélicoptères, les Airbus. Et ceci lui a complètement permis de se réorienter sur des grands comptes, type compagnie aérienne, avec évidemment une marge plus confortable que ce qu'elle faisait auparavant. D'accord, donc c'est une vraie stratégie d'entreprise qui s'appuie sur un facteur différenciant et identifié dans l'entreprise. Alors, Olivier, vous animez le cercle des partenaires de la CCI. De quoi s'agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ? Alors, le cercle, c'est assez simple dans son fonctionnement. C'est que typiquement, la CCI organise toute une série d'actions tout au long de l'année. Et quand je dis la CCI, c'est au sens large du terme. Ça va du commerce à l'industrie, en passant par l'international ou la création d'entreprises. Et le principe, c'est que ces événements, l'exemple type, c'est le trophée export qui a été créé à 24 ans. Ces événements sont portés financièrement par des partenaires qui vont permettre à l'événement de se créer et qui va leur donner en échange une visibilité qu'elles n'auront pas par ailleurs. L'exemple du trophée est typique. C'est que la visibilité qui est donnée aux partenaires, elle est très forte auprès de tous les exportateurs alsaciens, qui sont plusieurs milliers. Et l'idée, c'est que le partenaire, il trouve de la visibilité, de la crédibilité auprès des entreprises que nous mobilisons au niveau de la Chambre. Et ce partenariat est valorisé pour que le partenaire, évidemment, y gagne en termes de retour sur affaires, puisque l'idée, c'est avant tout que le partenaire fasse des affaires à la fin et que nous soyons un peu le vecteur qui lui permette d'y arriver, d'arriver à sa fin. Et ensuite, une fois que l'entreprise est partenaire d'un projet de la CCI, quel que soit le montant, c'est important, il n'y a pas de ticket d'entrée, elle rentre de facto dans ce qu'on appelle le cercle des partenaires que vous avez évoqué et qui est un cercle réservé aux partenaires existants de la Chambre sur la dernière année et pour qui on va faire du réseautage mais atypique par rapport à ce qu'on trouve par ailleurs, à savoir que ce réseautage sera basé exclusivement sur la convivialité. Donc, on va faire des événements qui leur seront réservés et à leurs clients dans un cadre sympa, agréable, où on va passer un bon moment et tout le monde sait que ces moments-là vont permettre le réseautage business. Un exemple, ça va être un tournoi de golf. On avait 120 chefs d'entreprise au mois de septembre sur un tournoi de golf. Ça peut être une soirée privée, privative à Europa Park où on est invité en VIP. Ça peut être un concert privé. Ça peut être une visite d'entreprise, c'est ce qu'on fera d'ailleurs en 2021. Visite d'entreprise, une belle entreprise familiale qu'on visitera et on en fera plusieurs. où on se retrouvera dans un cadre sympa et les gens ensuite échangeront entre eux pour que des affaires puissent se faire derrière. Avec création d'ici fin janvier d'un portail réservé aux partenaires pour le cercle et d'une plaquette qui va bientôt également sortir et qui sera remise à jour. Voilà, donc un vrai partenariat gagnant-gagnant. Si je veux rentrer, faire partie de ce cercle restreint, de ce cercle des partenaires de la CECI, je fais comment ? Ça fonctionne comment ? Il suffit de me contacter ou de contacter les services au niveau de la Chambre, commerce, industrie, international, création, reprise, et de leur faire part du souhait d'atteindre une cible précise d'entreprise. On part de là, en fait, on part d'une cible à atteindre, exemple les commerçants. Si la cible, ce sont les commerçants, on va évidemment flécher le partenariat sur une opération type commerce, commerce design, le label qualité Alsace. Si c'est l'industrie, ce sera plus des rencontres industrielles. Si c'est la création d'entreprise, ça peut être le salon créer sa boîte. Chaque entrée de ciblage nous permettra d'orienter vers un projet, et ensuite de donner de la visibilité en échange aux partenaires, et qu'ensuite ils rentrent dans le cercle des partenaires. Très bien, écoutez, merci Olivier pour tous ces éclairages sur le networking. Merci, et qui profiteront, j'en suis sûr, à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada